bonjour à tous bienvenue à la maison et merci de m'accueillir chez vous pour ce confinement bis voilà reconfinement re moi sur les écrans aujourd'hui pour la première vidéo j'ai choisi de vous faire une conscience du corps une vidéo sur la conscience du corps et le placement le placement correct voilà n'hésitez pas à refaire plusieurs fois la même vidéo pour bien vous l'approprier et avoir un sentiment de maîtrise de maîtrise corporelle et pouvoir bien vous concentrer à la fois sur la visualisation sur les images mentales et sur le ressenti allez on commence on commence par placer les appuis au sol les pieds sont écartés largeur du bassin bien à plat on ressent l'appui talon en déportant le poids du corps sur l'arrière sentez les talons s'étaler écartez bien les orteils ressentez l'appui de la base du gros orteil dans le sol soulevez les orteils mettez la base du gros appui dans le sol et le petit doigt deux pieds au sol donc on ressent cet appui ce trépied talon base du gros orteil et petit doigt laisser la boue plantaire jouer son rôle d'arche et soutenir non seulement le pied mais l'ensemble du corps les chevilles sont stables les genoux juste déverrouiller partir d'une position jambes tendues et laisser une mini flexion se faire juste je déverrouille mes genoux et mes genoux sont souples et genoux sont dans l'axe des gros des orteils on va prendre conscience de son bassin un bassin souple que vous pouvez basculer d'avant en arrière rétroversion en effaçant la courbure lombaire antéversion en creusant un petit peu plus le bas du doux donc d'une manière souple je laisse le bassin basculer balancer d'avant en arrière et on ressent aussi la mobilité sur le côté incliné déhanché toujours d'une manière souple et laisser des petits cercles se faire dans un sens et dans l'autre idée c'est vraiment que le bassin est lourd vous pouvez le couer un petit peu le bassin laisser le bassin lourd comme une encre comme s'il était suspendu depuis la colonne on va le placer ce bassin dans la position neutre dans l'entre deux entre rétroversion alors que le pubis remonte vers le sternum et l'antéversion on pubis s'éloigne du sternum on place le neutre l'entre deux ischium tiré vers les talons pubis remonter un petit peu vers le sternum on met en place le centre on engage le périmée avec un effort de retenir les selles et les urines et de rentrer le bas ventre toujours la sensation du bassin qui est lourd la colonne qui s'allonge les vertèbres qui se réempilent on identifie on ressent le milieu du dos on essaie de redresser chaque vertèbre du milieu du dos vers la tête on a toujours les appuis solides au sol les genoux souples le bassin neutre le centre engagé et maintenant mon dos redresser on va placer les épaules juste désenroulée et basse avec la sensation de clavicule qui serait long du sternum vers le bout des épaules à droite et à gauche sensation d'un dos large et redresser il nous reste à placer la nuque en plaçant le regard sur l'horizon et comme si on voulait appuyer l'arrière de la tête contre un mur imaginaire un mur tiré des talons jusqu'à la nuque il faut avoir cette petite sensation de nuque étirée et on va faire des tout petits mouvements d'oscillation comme si c'était la tête suivait la trajectoire d'un serpent qui allait vers le ciel ça nous permet de donner un petit peu plus de longueur à la colonne depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne on n'a rien perdu de ce qu'on avait mis en place depuis les appuis le centre le redressement et on stabilise on va faire des petits mouvements d'avant en arrière flexion extension et combiné à un mouvement de tiroir avance et recule la nuque on va stabiliser avec le regard sur l'horizon et cette fois ci on va dessiner des huit avec sa tête sur le côté revenir en flexion on combine on a une inclinaison une flexion une inclinaison de l'autre côté une extension on mobilise les cervicales dans les différentes directions essayez bien vous représentez les mouvements de flexion d'inclinaison d'extension d'inclinaison de l'autre côté on va tourner le huit dans l'autre sens essayez de stabiliser le reste du corps il n'y a que la tête qui bouge on va stabiliser on replace le regard sur l'horizon la nuque longue imaginez une longue distance entre le lobe des oreilles et les clavicules et on passe d'une extrémité à l'autre on va pour nos chevilles donc on va décoller un talon le centre est engagé on décolle l'autre et sans bandiner des fesses je fléchis un genou dessus l'autre je mobilise les chevilles je commence à chauffer les articulations chevilles genoux en même temps j'ai une grande conscience de mon centre du redressement de l'alignement des alignements on va garder les deux talons au sol on va fléchir sur la jambe droite pour vous étirer le coup de pied gauche derrière sentir un étirement dans le coup de pied et maintenant pied flex je vais alterner comme ça toujours le centre engagé les bras stabilisateur troisième je sens l'étirement du coup de pied je sens l'étirement du mollet je sens l'étirement du coup de pied je sens l'étirement du mollet une dernière fois on fait ça de l'autre côté le poids du corps sur la jambe gauche pour vous j'étire le coup de pied donc descendez le centre de gravité garder le centre engagé le regard sur l'horizon et c'est parti pied flex pied pointe j'essaye d'étirer le coup de pied ça sera important pour les pieds pointés et j'essaye de ramener d'enrouler ici pour échauffer la cheville et je reviens ok on va maintenant décoller les talons imaginons trois étages mes jambes sont longues mon centre étant engagé mon dos et redressé je monte en soufflant au premier étage base du gros orteil et petits doigts dans le sol j'inspire je reste et on va monter au deuxième étage souffle monte inspire reste et troisième étage souffle monte allonge bien les jambes base du gros orteil dans le sol et on redescend vers le chaussée inspire au départ les talons comme des talons aiguilles enfoncés dans la terre les ischions loin des talons l'opposition coccy sommet du crâne les bras vers le sol je souffle je monte au premier étage je m'arrête ici j'inspire le regard loin sur l'horizon je souffle je monte au deuxième étage allonge bien les bras stabilisateurs sur le côté et dernière expiration je souffle je monte au troisième étage j'admise à la vue depuis le troisième étage j'inspire je reste je souffle je souffle je redescend allez on fait ça une dernière fois replacez-vous réengager le centre souffler monté au premier étage inspire reste souffler monté au deuxième étage inspire reste dernier étage j'allonge les jambes j'enfonce la base du gros orteil et le petit doigt dans le sol je reste j'inspire mes bras stabilisateurs sont longs et je redescends ok on va monter directement au troisième étage engage le centre souffle monte et on inspire on redescend allez on refait ça on engage le centre on se concentre base du gros orteil et on met les petits doigts dans le sol on fixe un point loin souffle monte inspire descend allez encore une fois souffle monte inspire redescend cette fois ci avec cercle de bras je souffle je monte les bras parallèles au sol les talons décollent je reste talons levés j'inspire les bras longs loin sur le côté une fois qu'ils sont parallèles au sol je redescends allez encore soufflez inspirez garder les talons levés les bras sont longs sur le côté je redescends et une dernière fois garder les épaules basses la nuque longue souffle on allonge vraiment les jambes on engage vraiment le centre on inspire les bras comme s'ils allaient toucher les murs de chaque côté de la pièce et on redescend ok pour bien ressentir la liaison entre la stabilité grâce au centre et le mouvement qui pourrait perturber l'équilibre on va serrer ses talons pour réduire un petit peu la surface d'appui allongez les jambes placez le neutre engagez le centre on va faire des cercles de bras mes talons doivent rester enfoncé dans le sol je souffle je monte les bras je stabilise l'ensemble du corps les épaules et le bassin j'inspire je redescends encore deux fois soufflez engagez le centre enfoncez les talons dans le sol inspirez redescendez imaginez être suspendu par un fil une dernière fois je souffle et j'inspire je redescends ok on remet ses pieds parallèles on va de nouveau monter sur point de nouveau rechercher cette liaison entre la stabilité du haut centre et le mouvement donc on va décoller sur pointe de pied et on va faire des battements rester très très stable je continue les battements je continue à engager mon centre pour être stable et je continue à respirer allongez bien les bras imaginez le sommeil du crâme qui repousse le plafond et on redescend les talons on va attirer nos mollets la jambe gauche vous recule pour l'instant talons levé je remets mon bassin de face puis j'allonge la jambe je cherche l'étirement dans mon mollet je vais rajouter les bras et en même temps travailler l'alignement bras tronc jambes j'engage mon centre pour stabiliser le bassin je redresse le milieu du dos et j'essaye vraiment de me représenter l'alignement des bras avec le tronc et avec la jambe et je reste l'objectif reste d'étirer le mollet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 je mets les bras sur le côté j'imagine repousser deux murs et je redescends on va faire ça de l'autre côté donc je recule la jambe je remets mon bassin de face et je tire le talon jusqu'à ressentir l'étirement dans le mollet les pouces sur les épaules le centre engagé j'allonge mes bras donc j'essaye de ressentir l'alignement bras tronc jambes mais l'objectif reste l'étirement dans le mollet de la jambe arrière allez on engage le centre on allonge la colonne un peu plus de redressement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 on met les bras sur le côté et on revient ok on va en bas on va faire des petites flexions de jambes en imaginant qu'on reste adossé contre un mur on va stabiliser le bassin à partir du centre et ça va faire imagine glisser contre un mur j'engage mon centre ici je ne creuse pas les longues d'air je tire bien les ischions et j'allonge mon dos je souffle je remonte encore deux fois j'inspire j'allonge les bras j'allonge ma colonne ils sont tirés vers l'arrière et le bas et je souffle une dernière fois les talons aiguilles bien enfoncés dans la terre j'inspire j'imagine glisser contre un mur je pousse dans les talons je souffle cette fois ci on va mobiliser le bassin donc je fléchis et là je vais chercher des petites bascules du bassin en rétroversion je souffle et en antéversion sans laisser partir les ischions mes abdos qui retiennent le mouvement d'antéversion je souffle rétroversion j'allonge toujours ma colonne antéversion les abdos retiennent le mouvement encore deux fois je souffle le pubis est tiré vers le sternum j'inspire je donne de la longueur de l'allongement à mon buste et enroulé lombaire depuis muscle profond périnée transverse et je remonte ok quelques flexions de jambe de squat je viens en arrière dans les talons j'inspire et je pousse dans les talons pour revenir verticale j'inspire j'essaye d'avoir des bras longues un buste long et je pousse dans les talons je souffle encore deux fois j'inspire et je souffle et j'inspire je souffle très bien on va travailler un petit peu plus dans le mouvement dans la mobilité en commençant par les épaules inspirez montez les épaules rejetez vers l'arrière soufflez vous êtes vos épaules sont placées mais relâchez allez on refait ça inspirez montez les épaules rejetez vers l'arrière laissez-les s'éloigner des épaules des oreilles et décontractez vos épaules ok monte les bras inspire le regard est sur l'horizon paume de main face à face pousse vers l'avant je laisse couler glisser les points tomoplates vers le bassin je replace correctement mon bassin ici sans laisser les espions aller vers l'arrière et puis je vais faire un incliné un déhanché avec le genou droit qui se fléchit et je vais étirer l'incliné sur la gauche inspirez allonger la jambe on fait ça de l'autre côté le genou gauche se fléchit la crétiliac s'éloigne de l'aisselle et j'incline sur ma droite droite pour moi gauche pour moi et j'inspire je reviens essayez de laisser vos deux paumes de main s'appuyer vos épaules glisser loin des oreilles votre dos se redresser toujours avec des appuis au sol solide et un centre engagé on ramène les bras sur le côté on va s'arrêter ici allonger les bras comme si je voulais aller toucher deux murs replacer les épaules désenrouler loin des oreilles et on va faire une petite extension on va aller en arrière en enroulé arrière soufflez et inspirez revenez dans votre verticalité encore le centre engagé permet de stabiliser et de protéger les lombaires soufflez c'est la poitrine le sternum qui s'oriente vers le ciel vous inspirez vous revenez tirez légèrement vos coudes vers l'arrière encore le bassin est lourd le centre est engagé mes épaules sont désenroulées j'essaye de faire un enroulé arrière en passant par dessus une barre imaginaire j'allonge toujours mes bras mon dos est large je vais m'enrouler le menton vers la poitrine et les bras vers le sol je souffle arrêtez vos mains à hauteur de genoux essayez d'étirer les lombaires et secouer la tête les disques intervertebraux bien déchargés un dieu à la position renversée j'engage le centre je repousse le sol avec mes pieds je déroule la colonne vertèbre après vertèbre je me replace je replace les épaules et le regard sur l'horizon inspirez montez les bras bras long à droite et à gauche je vais crocheter mes pouces que je regarde et mes doigts sont bien écartés je replace le regard sur l'horizon je replace mes épaules loin de mes oreilles j'engage mon centre deuxième petite extension cette fois-ci avec les bras là au dessus de la tête et je reviens essayez de ressentir votre bassin lourd et faites un petit cercle dans un sens petit cercle dans l'autre sens et toujours en tractant les pouces sur le côté je fléchis mes coudes et je tire les coudes loin de la tête je laisse toujours glisser mes omoplates loin de mes oreilles j'ai toujours des appuis solides la position du bassin entre deux le centre engagé j'allonge les bras je vais redescendre mes bras en pleine conscience comme si j'appuyais sur une surface solide ici et relâcher les bras vers l'arrière ici j'allonge mes bras jusqu'au bout des index j'ouvre la poitrine toujours centre engagé je vais m'enrouler sans me pencher vers l'avant comme si j'étais encore contre un mur comme si je voulais aller regarder mes pieds et j'essaye de relâcher la tête tout en allongeant les bras pour avoir les épaules loin de mes oreilles je ramène le regard sur l'horizon cette fois ci ce sont les mains qui montent je souffle j'allonge mes bras je tire les bras toujours à l'oblique basse souffle monte et inspire revient le dernier exercice une extension du milieu du dos en même temps qu'un étirement au niveau des épaules inspirez revenez dans la verticalité et relâchez replacez les épaules allonger les bras imaginez vos bras comme par magie qui monte là qui s'élève à droite et à gauche vers le ciel et on va faire une translation les deux talons restent bien talons aiguilles plantés dans la terre soufflez allez sur le côté inspirez revenez gardez les deux mains loin l'une de l'autre l'une est tractée vers le côté l'autre résiste un petit peu souffle inspire revient encore on reste redressé on fait cette translation comme si on était entre deux murs sans se pencher vers l'avant sans tourner en gardant les épaules basses soufflez allez chercher loin sur le côté inspirez là imaginez être dans une grande roue une roue de carriole ancienne et faites tourner la roue comme si le centre de la roue était au niveau de votre centre à vous souffle en allant sur le côté jusqu'à ressentir l'étirement inspire revient on est toujours au milieu d'une grande roue allonge bien les bras place tes épaules engage le centre et souffle on garde le talon aiguille à gauche bien dans le sol on inspire on éloigne les deux mains l'une de l'autre comme si c'était vos bras étaient les rayons de la grande roue de la grande chariette chariot et on inspire on revient allez dernier côté essoufflé et inspire et revenez toujours cette intention d'enlonger les bras d'élargir le dos et de le redresser on va s'enrouler donner de la longueur à la nuque en même temps que vous rapprochez le menton de la poitrine et on s'enroule on est un petit peu plus bas que tout à l'heure on a toujours la tête relâchée avec un petit oui les épaules en les secouant et on va secouer pour étirer le bas du dos stabilisez fraîchissez un petit peu les genoux on relâchez les cuisses et on essaye d'étirer en gardant la fermeture tronc sur cuisse tête relâchée encore deux fois on inspire ne perdez pas le centre le périnée doit remonter et le ventre se rentrer toujours dernière fois inspire respire et souffle inspirez fléchissez on va passer poser la main droite pour vous devant fléchir la jambe droite tendre la jambe gauche créer un déhanché j'étire la fesse de la jambe gauche tournez la poitrine à gauche développez le bras vers le ciel on revient on fait ça de l'autre côté main gauche pour vous au sol je fléchis la jambe gauche je tends la jambe droite je tourne la poitrine à droite et je déplie mon bras je cherche étirement là dans la fesse du côté de la jambe tendue à droite chercher à accentuer la rotation du buste et revenez on va dérouler sa colonne bien en conscience depuis l'engagement du centre je souffle je fais attention à la position de mes épaules et je me replace un dernier petit exercice juste pour ressentir la rotation du buste inspirez monter les bras soufflez on les ouvre inspirez ramenez les pouces vers les épaules en engageant le centre je tourne à cage thoracique en dépliant les bras inspire reviens et de l'autre côté souffle et 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 inspire reviens souffle essayez de ne pas bloquer le mouvement il faut que vous puissiez tourner suffisamment loin en gardant le bassin de face n'engagez pas au maximum le centre le périnée sinon ça doit bloquer votre rotation allez encore inspirez et inspirez et relâchez allez un dernier des derniers on se replace on va incliner la nuque la ligne des épaules le buste gardez le pied go droit pour vous talons bien dans le sol allongez le bras droit l'épaule loin de l'oreille sentez l'étirement au niveau du trapèze côté ciel essayez de ressentir l'étirement aussi depuis la crête iliaque vers l'aisselle allongez bien le bras droit et remontez on fait ça de l'autre côté replacez vous inclinez la tête la ligne des épaules qui suit replacez l'épaule côté ciel essayez de l'éloigner de l'oreille on cherche un étirement entre l'oreille et l'épaule et entre la crête iliaque et l'aisselle j'allonge bien le bras gauche ici vers le sol et en soufflant je me redresse et voilà on a mobilisé étiré pré-conscience de chaque articulation et surtout pré-conscience des mouvements de flexion d'extension d'inclinaison de rotation voilà la suite au prochain numéro bonne pratique et à bientôt à bientôt à bientôt